Europe 1 Matin Nicolas Carreau, le livre du jour, le vendredi c'est toujours un classique ou un roman culte avec vous. Ce matin vous avez choisi donc un roman feuilleton. L'un des plus célèbres a publié en 1842 et 1843, donc juste avant les mousquetaires de Dumas, Les Mystères de Paris, signé Eugène Su. Les éditions 10-18 republient le roman en 4 volumes. Dès la première page, Eugène Su prévient qu'il va descendre explorer les baffons pas jolis à voir. Ce début, écrit-il, annonce au lecteur qu'il doit assister à de sinistres scènes. S'il y consent, il pénètrera dans des régions horribles, inconnues, des types hideux, effrayants, fourmilleront dans des cloacas impures comme les reptiles dans les marais. C'est ça qu'il appelle les mystères de Paris. Entre autres, mais oui, c'est une épopée aux côtés des bagnards libérés, des voleurs, des criminels de toutes sortes. Et au milieu, Rodolphe, le héros déguisé en ouvrier, c'est en fait un aristocrate et c'est un justicier. Il veut remettre les pendules à l'heure, récompenser les bons, punir les méchants pour aller vite. Il rencontre le chourineur, par exemple, un sale type qui fait régner sa petite loi. Rodolphe se bat contre lui pour sauver une de ses victimes. Et ensuite, il offre un verre au chourineur qui lui raconte sa vie et les deux deviennent amis. C'est pour ça, je disais les gentils et les méchants, mais la force de ce roman, c'est l'ambiguïté de tous les personnages nombreux. D'ailleurs, il y a la goualeuse, la chouette, le maître d'école, un ancien forçat, rigolette, bras rouge, toute une galerie. Je n'aurai pas assez de temps de la chronique pour tous les citer. C'est un monde, les mystères de Paris. On y reste longtemps. C'est un voyage au cœur de la misère aussi. Et c'est ça ce qui fascine à l'époque et qui en fera le succès. Ça a eu du succès d'emblée. Triomphe immédiat. Bizarrement, il est moins connu aujourd'hui que les misérables ou les musquedaires. C'est assez inexplicable. C'est un roman social, un roman d'action, un roman d'amour, un roman universel. La nouvelle édition est très belle. Oui, montrez-la un petit peu, on la voit. Un peu rétro. Quatre tomes, donc avec un titre différent à chaque fois. Ça commence par l'île de la Cité, puis la maison de la rue du Temple, l'île du Ravageur et enfin la prison de la Force. Allez, on tout ça fait quoi ? 1500 pages à peu près. Vous en avez jusqu'à Noël, au moins. Les mystères de Paris signés Gensu. Bah oui, mais Maxime Tchattam et tous et Dan Franck s'inspirent de Gensu avec ces petits chapitres qu'on lit 15 pages avant d'aller s'endormir. C'est parfait. Exactement. Merci beaucoup Nicolas Caro. Musique à présent, deux semaines après le retour des Rolling Stones en Blin Roche, celui des Beatles avec une chanson inédite. Voilà cette ultime chanson des Beatles, Dimitri dévoilée hier après-midi, Now and Then chantée par John Lennon et cela a été possible grâce à l'intelligence artificielle. Alors coupons court au débat immédiatement. Oui, il s'agit bien de la voix de John Lennon. C'est vraiment lui. C'est vraiment lui. L'IA, explique Paul McCartney, a uniquement servi à la détacher du piano, à l'isoler pour qu'elle soit claire comme du cristal. Écoutez juste la voix de John Lennon avant et après. Voilà la cassette avec le piano derrière et la voix isolée. C'est étonnant. Incroyable. Quelle est l'histoire de cette chanson Now and Then ? C'est une démo à l'origine enregistrée par John Lennon à la fin des années 70 chez lui à New York. Alors il faut l'imaginer, devant son piano, la touche rec d'un magnétophone enfoncé. 15 ans plus tard, sa veuve Yoko Ono confie la cassette aux trois autres Beatles. Et pourquoi cette chanson n'est-elle pas sortie plus tôt ? Alors en fait, elle a été déjà diffusée, Dimitri, des versions pirates de qualité médiocre. Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr avaient essayé au milieu des années 90 de la terminer. La partie guitare de George Harrison avait même été enregistrée. Mais ils se sont ensuite heurtés aux limites techniques de l'époque. Voilà, en 2023, une fois la voix de John Lennon isolée et les guitares de George Harrison réintégrées. Paul McCartney a ajouté sa ligne de basse, Ringo Starr, sa batterie, ce que vous entendez, est un véritable enregistrement des Beatles. Nous jouons tous dessus, dit McCartney. Un documentaire de 12 minutes que je vous conseille chaudement a été réalisé pour raconter cette renaissance. Il est disponible sur la chaîne YouTube des Beatles. Il a été dévoilé également, ce documentaire, cette semaine. Voilà, le morceau un peu Frankenstein des Beatles avec des petits bouts. C'est étonnant comme histoire, hein ? Vive la technologie ! Exactement, là elle sert à quelque chose, la technologie. Now and then, des Beatles, c'est le documentaire. Vous nous recommandez donc sur la chaîne YouTube du groupe. Merci beaucoup, Omeline Roche. Merci Nicolas. À lundi, bon week-end à tous les deux. Ciao !